Comment utiliser, comment exploiter, comment travailler ? En termes de communication, de visibilité, c'est cette notion de musique et diversité. On a un écosystème qui est évidemment touché durablement dans sa globalité, allant du champ professionnel aux pratiquants amateurs. Et donc, une mise en sommeil complète, un ralentissement est parfois pire par rapport à la crise sanitaire que l'on connaît. Le contexte sanitaire complexifie les liens avec les artistes et les partenaires étrangers. Mais il y a quand même des éléments d'espoir et des lueurs de dynamique à travers le contexte qu'on traverse. C'est aussi qu'il y a beaucoup de chaînes de solidarité et de coopération qui se mettent en place. Essayer d'avoir une vision d'ensemble et de poser un cadre avec un temps fort de coopération et de visibilité pour l'ensemble du secteur et la mise en place d'une année musique et diversité qui servent, si vous voulez, de levier à la fois de développement pour l'ensemble du secteur et aussi de signal fort pour les publics, les acteurs, les médias, mieux structurer le secteur en travaillant notamment sur des dispositifs expérimentaux de coproduction parce que ça a été un des éléments identifiés comme les plus importants à confronter. Donc à l'échelle des territoires, réunir les acteurs qui se retrouvent en amont des projets apportés ensemble. Plutôt que d'aller vers la création d'un nouveau label qui était longuement débattu et abordé pendant ces échanges, ce qu'on a souhaité, c'est plutôt conforter les projets qui sont déjà là et qui n'ont pas forcément vocation à rentrer dans une boîte labellisée qui a des contraintes fortes. On en a préféré plutôt dans l'approfondissement et le repérage des projets qui existent et puis voir quels sont les outils qui existent déjà au sein du ministère de la Culture pour les accompagner. Donc il y a par exemple les scènes conventionnées qui sont très ouvertes. Après sur les festivals, c'est vrai qu'on y a travaillé plus particulièrement à l'occasion de ce groupe de travail et nous souhaitons redire que ce qui nous paraît être une solution, c'est un conventionnement, bien sûr. Un conventionnement, alors ça va être compliqué d'établir des critères, mais il y a tout de même, et les liens avec l'EDRAC sont forts, les liens avec la DGCA le sont aussi, et je crois que vous avez quand même une connaissance fine des festivals et donc vous pouvez vous saisir de ces choix, de ces critères à établir. Et de ce conventionnement que nous souhaitons tous. On revient à l'année musique et diversité qui nous paraît vraiment un axe fondamental, qui est vraiment transversal là je crois, à tout ce qu'on a pu imaginer construire et qui va être un vecteur de communication très fort. Comment utiliser, comment exploiter, comment travailler justement en termes de communication, de visibilité, c'est cette notion de musique et de diversité, comment la rendre extrêmement valorisante, comment la mettre en valeur. Encourager la pratique de nouveaux outils de communication, dont là il y a beaucoup à faire aussi en termes de formation, ça aussi c'est quelque chose de transversal et assurer la présence des musiques du monde et traditionnelles au sein des médias du service public. Et là c'est vraiment des formes de lobbying, après c'est un qu'il va nous falloir et que nous demandons là aussi au ministère de bien vouloir assumer. Il faut aider les acteurs à construire leurs identités de manière plus singulière, plus travailler avec les outils d'aujourd'hui. Et sur un autre niveau, et là un niveau plus collectif, faire en sorte de trouver des manières de pouvoir être présent et de peser sur les plateformes de streaming, c'est là que le public de demain se forme. Ce n'est pas dans les médias traditionnels, donc il faut absolument qu'on trouve des stratégies pour collectivement être visible, peser avec un travail sur du playlisting, sur toutes ces nouvelles données qu'il faut s'approprier. On avait pointé le besoin de relancer un salon international en France et de continuer à être présent dans l'ensemble des rendez-vous fédérateurs pour la filière, les différents marchés type Oumex ou autre, déployer des dispositifs, des moyens pour faciliter la délivrance de l'ISA et titre de séjour pour les artistes étrangers, qui passent notamment par la désignation d'un référent visa artiste dans chaque consulat, afin d'être associés au processus et à la procédure d'instruction des dossiers, et à l'assouplissement des procédures d'accès au visa, accompagnés les acteurs de la mobilité des artistes, avec le renfort qui nous semble nécessaire pour les outils ressources que sont le comité des artistes et mobiculture, pour renforcer ces compétences de médiation, d'urgence, de veille active, de recommandation que ces outils peuvent produire. Et enfin, soutenir l'import et encourager le rayonnement international. Donc là, on pensait évidemment au CNM avec cette proposition d'inscrire un véritable budget import au sein du CNM ou de travailler sur des dispositifs dédiés. Pour mieux observer, pour mieux informer et pour mieux former. Il y a cette prise en compte de comment est-ce qu'on pourrait porter, et ça, c'est à construire, des missions d'observation et d'information, peut-être à l'échelle des territoires d'ailleurs, de ce que sont en fait ces pratiques et ces initiatives de transmission au plus proche des territoires, qui permettraient en fait de constituer, on va dire, un observatoire des acteurs de la transmission des musiques de tradition orale et des musiques du monde. On a également parlé de la question de l'animation et de la mise en réseau en développant des actions plus partagées entre les conservatoires et les écoles associatives. Il y a la question de la sensibilisation qui est ressortie à travers notamment les dispositifs portés par l'éducation artistique et culturelle, mais également par le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, l'insertion professionnelle, évidemment, j'en ai parlé, mais qui est une dimension éminemment importante sur la prise en compte du parcours de ces jeunes artistes. Oui, je voulais terminer, bien sûr, en remerciant les participants, Marie-Jo, Dominique, Alban. C'était un plaisir aussi de modérer et de préparer cette rencontre avec toi et avec vous deux également, Dominique et Marie-Jo. Merci à toutes et tous. À bientôt. Bravo, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada